Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle tondeuse robot. Donc, cette tondeuse robot, eh bien, je l'ai trouvée sur le site de Repare. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et en fait, ce site, eh bien, va tout simplement vous montrer comment faire une tondeuse robot. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait le site. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe et qui vit en Allemagne. Donc, j'ai fait cette tondeuse robot il y a environ un an et je l'adore. Donc, en fait, vous avez tout simplement à acheter les pièces pour faire cette fameuse tondeuse robot. Et après ça, vous l'assemblez vous-même. Aussi, Repare offre le service pour faire les pièces en 3D de cette tondeuse robot. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer cette fameuse tondeuse robot. Voici cette fameuse tondeuse robot que j'ai fabriquée. Donc, après avoir imprimé toutes les pièces de cette tondeuse en 3D avec ma propre impôtre 3D, ce qui a pris quand même pas mal de temps, eh bien, j'ai finalement pu construire cette tondeuse. Donc, cette tondeuse m'a pris quand même pas mal de temps à faire. On parle d'environ 2 mois pour complètement la construire. Donc, si vous voulez la faire, eh bien, vous pouvez. Aussi, eh bien, pour contrôler cette tondeuse, eh bien, c'est très facile. Il y a un écran LCD ici, donc avec une fonction tactile. Donc, je vais vous montrer. Et après ça, eh bien, il y a un interrupteur on-off ici. Et après ça, finalement, un sensor de pluie, un détecteur de pluie. Donc, comme ça, quand il y a de la pluie, eh bien, la tondeuse va le savoir et va retourner à sa station de charge. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les menus de l'écran LCD. Donc, ici, eh bien, tous les menus sont en anglais. Eh bien, ici, on a Quick Go. Donc, ça, c'est pour que la tondeuse aille ton. Donc, on peut appuyer dessus. Et donc, en appuyant sur Quick Go, eh bien, ça va tout simplement nous dire, est-ce qu'on veut ton 1h, 2h ou jusqu'à temps de vider la batterie au complet. Donc, on va canceller ça. Et après ça, eh bien, on a le menu qui est juste ici. Et le menu, ça, c'est Exit Dog. Donc, ça, c'est pour qu'elle sorte de sa station de charge. Et après ça, on a le menu Setup, juste pour jouer avec un petit peu les paramètres de cette tondeuse. Donc, en fait, ici, on a tous les paramètres de cette tondeuse, mais je n'irai pas en détail avec les paramètres. Il y en a quand même plusieurs. Donc, aussi, je vais juste vous dire un petit peu quelle fonctionnalité que cette tondeuse a, avant de, bien sûr, vous montrer comment elle tonde. Donc, ici, eh bien, il y a des roues. Donc, une roue ici et une roue ici. Ce sont des roues 100% imprimées en 3D. Après ça, il y a aussi, bien sûr, des sonores. Donc, à l'avant, il y a trois sonores à l'avant de cette tondeuse. Un, deux et trois ici. Et aussi, il y a, bien sûr, les charge jacks qui sont à l'avant de cette tondeuse ici et ici. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette tondeuse est 100% imprimée en 3D. Et aussi, il y a l'électronique à l'intérieur de cette tondeuse qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, voici l'électronique de cette tondeuse robot. Donc, je vais vous montrer l'électronique assez rapidement, juste pour un petit peu vous montrer quel composant fait quoi. Donc, ici, eh bien, on a la batterie. Donc, la batterie, c'est une batterie de 12 volts, 7,5 Ah. Et cette tondeuse va pouvoir tomber pendant environ une heure et demie. Après ça, ici, on a ce qu'on appelle le compas. Et donc, le compas, ça va pouvoir aider la tondeuse à se repérer sur le gazon. Donc, elle est où? Sur le gazon. Après ça, ici, eh bien, il y a le sensor de fil de périmètre, ici. Après ça, le moteur de coupe, qui est juste ici. Et après ça, le... Donc, ça, c'est pour contrôler le moteur de coupe. Donc, la vitesse et aussi s'il est ON ou OFF. Aussi, il y a une Arduino Uno avec un sensor pour savoir le voltage de la batterie. Et aussi, combien d'ampères les moteurs consomment. Et après ça, aussi, il y a un autre sensor pour savoir quand la tondeuse est sur la station de charge. Et aussi, bien sûr, les trois sonars de cette tondeuse robot. Aussi, il y a plein d'électronique à l'arrière de la tondeuse robot, comme un SP82-36, l'Erdine Omega et plein d'autres choses. Et finalement, il y a les deux moteurs qui sont des moteurs de 12 volts 30 RPM qui font simplement avancer cette tondeuse. J'avais acheté des moteurs de 110 RPM, mais c'était une grosse erreur car ces moteurs étaient beaucoup trop rapides et la tondeuse ne pouvait tout simplement pas avancer. Et donc, aussi, cette tondeuse dispose d'un disque de coupe pour couper le gazon, bien sûr. Donc, voici le disque de coupe qui est sur la tondeuse. Donc, le disque de coupe est imprimé en 3D ici. Et ça, en fait, c'est des petites lames de couteau, en fait, de couteau pour des boîtes. Et je les ai coupées au Dremel ici pour tout simplement qu'elles soient plus courtes et qu'elles ne pognent pas dans les roues. Vous pouvez aussi acheter des couteaux spéciaux pour les tondeuses, mais vu que ça prenait environ un mois à voir, j'ai décidé de prendre des lames que j'avais déjà en stock. Aussi, les roues à l'avant ici, eh bien, j'ai imprimé ces roues en 3D au début. Sauf que malheureusement, il y avait une roue qui était vraiment, vraiment sur le point de casser. Donc, et ça, ça peut passer dans la lame. Donc, j'ai décidé simplement de prendre des roues qui sont toutes en métal, qui se vendent. Et ça fonctionne très bien. Donc, la roue tourne comme ça. Et aussi, elle tourne comme ça, bien évidemment. Le moteur de coupe est quand même assez gros et quand même très puissant. On parle d'environ 90 watts de moteur. Et il tourne librement. Et il y a plein de gazon sur cette tondeuse. Donc, je recommande quand même de la nettoyer assez souvent, une fois par mois, si possible. Cette tondeuse robot est capable de tondre le gazon très bien. Donc, faire cette partie de gazon, eh bien, ça prend environ, on parle d'environ une heure et demie de tente. Mais aussi, cette tondeuse robot, eh bien, a trois modes de fonctionnement. Finalement, eh bien, elle peut tondre, donc, random, finalement. Donc, elle va aller un petit peu n'importe où. Et aussi, eh bien, il y a un mode de tonde qui s'appelle parallèle. Donc, elle va faire des lignes droites. Et finalement, il y a un mode qui s'appelle spirale. Donc, elle va faire simplement un rond pour tondre. Donc, le mode parallèle, je ne peux pas le faire fonctionner pour l'instant. Mais je pense que ça va mieux. Aussi, bien évidemment, ça prend un fil de périmètre pour faire fonctionner la tondeuse pour ne pas qu'elle sorte du périmètre, justement, du gazon. Et pour ça, eh bien, j'ai installé ça avec une pelle. Et donc, ça a été quand même pas mal de travail. Mais il existe aussi des machines pour faire ce genre de travail, bien évidemment. Aussi, en termes de couvrage, pour comment cette tondeuse tonde le gazon, eh bien, elle tonde super bien. Elle manque des petits endroits, des fois, mais elle repasse sur ces endroits par après, donc sur la deuxième tonde. Aussi, c'est très important de tondre à chaque jour ou à chaque deux jours. C'est très important de tondre à chaque jour. Aussi, je vais vous montrer la base de charge de cette tondeuse-robot. Et donc, la tondeuse va retourner à sa base de charge. Et pour faire ça, eh bien, elle va tout simplement trouver les houx sur le terrain, sur le gazon. Et après ça, eh bien, elle va trouver son fil de périmètre et le suivre jusqu'à sa base de charge. Donc, pour trouver son fil de périmètre, la tondeuse va dans le vent en arrière. Et donc, voilà, la tondeuse vient de simplement revenir à sa base de charge. Et c'est quand même pas très long et là, elle est en train de charger. Donc, c'est écrit sur l'écran LCD, charging, donc ça veut dire qu'elle charge.